Pour l'Association des maires de France, le lien fiscal entre les habitants et la commune est très important. Il faut absolument que ce lien existe parce que nos communes, ce sont des services publics locaux qu'elles rendent. Il est donc important que les citoyens participent à ces charges en acquittant l'impôt local. Ça, c'est la première chose importante à dire. Après, c'est vrai que ces impôts locaux sont anciens. Ils se posent souvent la question de leur justice. On dit effectivement que les bases sont inégales et qu'il faudrait les réformer. Alors, nous sommes partisans d'une réforme des valeurs locatives. Car en effet, la taxe d'habitation dont je vais reparler, la taxe sur le foncier bâti, la taxe sur le foncier non bâti, mais aussi la taxe d'enlèvement des ordres ménagères et la cotisation foncière des entreprises, c'est-à-dire l'impôt économique, sont assis sur des valeurs locatives anciennes, datant de 1970, qui ont été revalorisées forfaitairement, sauf pour les nouvelles constructions. Et donc, nous pensons qu'il faut continuer le travail de révision de ces valeurs locatives, sachant, c'est important de le dire, que ça a été fait pour les locaux économiques. C'est mis en œuvre avec des mécanismes progressifs, avec des coefficients de neutralisation pour que l'impact soit modéré. Il faut le faire aussi pour les locaux d'habitation. Il ne faut pas abandonner ce processus. Nous y sommes très attachés. Donc ça, c'est un moyen, effectivement, de rendre la fiscalité locale plus juste et plus lisible. Alors, que dire, en revanche, de ce qui va se passer en matière de taxes d'habitation ? Donc, ce qu'on appelle la suppression, en fait, c'est un dégrèvement. C'est que l'État va devenir le contribuable à la place du contribuable local, pour, vous le savez, environ 80% des Français. Alors, c'est un engagement du président de la République. L'AMF, évidemment, respecte ses engagements démocratiques. Ça ne nous empêche pas de dire que, selon nous, ce n'est pas ce qu'il aurait fallu faire. Parce qu'en effet, ça va figer les inégalités. Ça veut dire, effectivement, que les situations locales vont rester les mêmes. C'est un impôt injuste. Il est supprimé en trois ans pour 80% des habitants. Mais ça dépend. Il y aura des communes où ça sera 95%. D'autres où ça sera 30%. Donc, dans des communes, notamment, où les revenus par habitant sont faibles, les élus locaux n'auront plus aucun pouvoir fiscal. Donc, ça va créer de fortes injustices. On aurait préféré que ça soit une révision des valeurs locatives qui permette de rendre la taxe d'habitation plus juste. Et puis, on nous dit qu'on va la remplacer par un autre impôt en 2020. On aurait aimé qu'on aille beaucoup plus vite parce qu'il va être très difficile de substituer à la TH un autre impôt alors que celle-ci aura, entre-temps, été supprimée. Donc, il y a un vrai problème de calendrier et, là aussi, de lisibilité presque, j'allais dire, politique. Voilà, donc, pour me résumer, les impôts locaux sont nécessaires parce qu'ils sont un outil de la démocratie locale, parce qu'ils sont une contrepartie aux services publics locaux. Mais c'est vrai qu'il faut qu'ils soient plus justes. Et pour ça, réviser les valeurs locatives nous semble la bonne piste. Nous sommes plutôt partisans d'un panier d'impôts. En particulier, il y a deux grandes catégories d'impôts locaux. Il y a la fiscalité sur les ménages et il y a la fiscalité économique sur les entreprises. C'est très important de garder les deux. Je vous parlais avant, finalement, des ménages, des citoyens, en disant que ce lien fiscal, c'est aussi un lien citoyen. Parce que je participe au financement des compétences de ma commune ou de mon intercommunalité. Et en retour, il y a des services. Pour les entreprises, c'est pareil. Les entreprises, elles vont utiliser les voiries. Elles vont avoir besoin d'accéder à un certain nombre d'équipements collectifs. Et donc, leur présence, elle est nécessaire. Elle est une chance pour les territoires. Mais elle suppose également des charges. Et donc, il est normal que le monde économique participe à la fiscalité locale. Il faut que ça soit juste et proportionné, bien sûr. Mais sur le principe, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et d'ailleurs, les chefs d'entreprise le reconnaissent de façon générale.